La création du groupe SNC-Lavalin remonte à 1911, mais c'est en 1937 que deux ingénieurs, Émile Nenninger et Georges Chenever, s'associent au cabinet d'ingénieurs-conseils d'Arthur Surveillère. En 1959, le cabinet devient SNC-incorporé. L'Avalin, de son côté, a été fondée par l'un des grands entrepreneurs du Québec, l'ingénieur Bernard Lamarre, durant les années 1970. L'entreprise a cependant fait faillite en 1991 et elle a été absorbée par sa rivale SNC, d'où SNC-Lavalin. Auparavant, SNC a réalisé de très grands projets, entre autres ici, à Manic 5, en 1959, ou encore à la Bay James en 1972, deux chantiers qui propulsent l'accompagner sur la scène internationale. SNC fait alors partie des dix plus grandes sociétés d'ingénierie au monde. Maintenant, SNC-Lavalin, qui a connu des hauts et des bas au fil des ans, change de nom pour faire pour neuf et aussi pour faire face à de nouveaux défis. Pour nous, SNC-Lavalin, c'est une entreprise qui a réalisé quand même des grandes choses, mais on est vraiment rendus à une nouvelle ère, une nouvelle entreprise complètement transformée. Alors c'est pour ça qu'on a changé de nom aujourd'hui, qu'on a annoncé Atkins Realice. Atkins Realice peut sembler un nom curieux, mais l'entreprise explique que SNC-Lavalin était connue sous le nom de Atkins un peu partout dans le monde. On a donc décidé de conserver le mot Atkins. Mais pourquoi Realice? On vient du Québec, on est une entreprise québécoise, notre salle social est au Québec et reste au Québec. Puis, alors le mot Realice vient de Montréal, vient aussi de réaliser. On réalise des grandes choses. On a un accent aigu, un vraiment, un clin d'oeil aux francophones de notre entreprise. Atkins Realice a des bureaux dans tout le Canada et dans plus de 35 pays et oeuvre aussi dans une centaine de pays. L'entreprise déclare qu'elle vise maintenant la croissance et affirme repartir à neuf. Ici Jacques Bissonnaire, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada